Numéro 1 des Républicains pour 2022. Allez, voici Laurent Wauquiez. Bonsoir. Bonsoir Laurent Wauquiez. Alors, on a choisi cette... J'allais sortir les lumières d'Alexandre. Je crois qu'il était très aimé. Vous étiez en Égypte. Alors, justement. Vous allez me faire jeter pané. Ça marche plus. Mais il n'a pas fini. Non. Non, justement. C'est vrai, il a mal fini. Oui, il a mal fini. C'était quoi cette chanson de Valida ? C'est mourir sur scène, c'est ça ? Je ne sais pas si... Bon, bref. Il est mort illuminé, mais pas sur scène. Oh, putain. On a choisi cette chanson parce qu'en travaillant sur votre cas, sur votre dossier, on s'est rendu compte... On a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vous détestent. Et alors, on s'est demandé si vous saviez pourquoi. Vous savez, ça, c'est une règle de la politique. C'est quand vous montez, tous ceux qui voudraient faire... Quand vous montez ? Quand vous montez. Quand vous montez. D'accord. Pardon. C'est l'oreillette qui me... Quand vous montez, il y a tous ceux qui voudraient être à votre place, tous ceux qui voudraient surtout qu'on ne fasse rien, et tous ceux qui n'ont pas de courage qui vous tirent dessus. Après, est-ce que je fais les erreurs ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des moments qui sont des moments de maladresse ? Oui. Mais j'ai fait un choix, c'est d'essayer de sortir la politique de cette espèce de gloubi-boulga, de filet d'eau tiède, où on cherche juste à dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Donc il y a des aspérités dans ce que je dis. Il y a parfois des moments où ça frotte, et je l'assume, parce que je préfère ça. Mais il y a un point aussi sur lequel je voudrais revenir, et qui au fond me fait un peu sourire quand vous mettez cette chanson de Claude François. Claude François était peut-être un chanteur très critiqué par un certain nombre de senseurs, et en réalité extrêmement populaire auprès des Français. Ce choix-là, je l'assume. Mais vous ne pouvez pas tout mettre sur la jalousie, même si je vous accorde que c'est tout à fait fondé. Quand, par exemple, vous avez commencé avec Jacques Barrault, je sais parce que j'entends ça depuis 10 ans, c'est un des éléments majeurs qu'on vous reproche, que vous êtes donc au côté de Jacques Barrault, que j'ai bien connu, moins bien que vous, mais je l'ai très bien connu, leader centriste, européen, et qui refuse que vous assistiez à son enterrement. Là, tout le monde me dit, Wauquiez, on voit, on voit... Juste, pardon, mais... J'entends ça depuis des mois. Il y a des fois dans la vie politique, il faut parfois aimer sourire. J'entends beaucoup de sornettes, mais celle-là, elle est pas mal. C'est-à-dire que si je comprends bien Jacques Barrault, mort, aurait refusé que j'assiste à son enterrement. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Ça, c'est très fort, parce que pour quelqu'un de mort, de prévoir que... Non, avant, évidemment. J'étais à son enterrement. Très bien, vous voyez, vous le dites au moins. J'étais au premier rang. Très bien. J'étais aux côtés de la famille. Mais je voudrais, à un moment, le laisser de côté pour qu'on prenne un peu de champ, parce qu'au fond, il y a quelque chose qui est derrière, et quelque chose qui est intéressant. Absolument. Mon parcours, c'est un parcours de libération. Et je l'assume comme tel. Je n'ai jamais été centriste, mais j'ai succédé à quelqu'un qui était centriste. Je suis un pur produit de ce que sont les belles écoles françaises. Et j'en suis très fier. Mais j'en connais aussi tous les codes. Et je sais aussi la façon dont cette espèce de pensée politiquement correcte est implantée au cœur des élites françaises. Et mon parcours, c'est un parcours de libération progressive par rapport à ça et d'affirmation de ce que je suis et de ce que je porte aujourd'hui. Elle s'est faite, au fond, pour moi, en trois temps. Le premier, d'abord, c'est le choix du terrain, qui a été pour moi très structurant. Avec mon parcours, normalement, j'aurais dû aller dans les cabinets ministériels, sous les plafonds dorés, et ensuite me faire parachuter quelque part. Le choix que j'ai fait, c'est le terrain. C'est la haute loire. Et de me laisser, au fond, transpercer par le réel. Enfin, vous vous êtes planté, parce que Macron a fait le choix inverse et il est président. Peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit un choix d'avenir et je ne suis pas sûr que ça permette de redresser la France. Au-dessus du président de la République, il n'y a rien. Ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, ce n'est pas juste un parcours d'ambition. Mon sujet et ma conviction, c'est qu'on a un pays qui se détricote sous nos yeux. Mon ambition, c'est de le remettre la tête à l'endroit. Être président de la République pour ne rien faire, ça ne m'intéresse pas. Remettre le pays la tête à l'endroit, ça m'intéresse. Et j'ai fait ce choix qui est un moment de sortir de ses codes, de ne pas chercher à plaire. Je ne cherche pas à plaire aux journalistes. Je ne cherche pas à plaire... Et vous n'en êtes pas. — Vous m'avez vu. Moi, je ne cherche pas à plaire. — Je ne cherche pas à plaire à ceux qui délivrent dans ce pays les brevets de bien-pensance et les bons points. Je cherche à dire ce que je vois. — Je vais prendre 2 exemples qui, pour moi, ont été des moments qui ont été des moments importants de libération. Le 1er, c'est le débat sur le RSA. On est au milieu du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Jusque-là, mon obsession, c'est député, devenir secrétaire d'État, devenir ministre délégué, devenir ministre. L'échelle de l'ambition du pouvoir. Et tout d'un coup, on a ce débat sur le RSA avec Martin Hirsch où on fait, je pense, l'inverse de ce pourquoi on avait été élu. C'est-à-dire que c'est un outil de lutte contre la pauvreté, mais ce n'est pas un outil de retour au travail. J'ai 2 choix. Soit je me taille, je fais le courtisan. Soit je prends la parole. Le choix que j'ai fait, c'est de prendre la parole et de m'opposer. Ça m'a coûté cher. Et depuis, je n'ai jamais renoncé à ça. Je veux être libre. Et je veux porter une parole qui soit claire et qui corresponde à mes convictions. — Si vous voulez bien, on va revenir. On a du temps pour discuter avec les garçons. Mais justement... — Il n'y a qu'avec les garçons qu'on discute. — Non, non. — C'est quoi que ça ? — On aurait aimé discuter. — Alors, vous avez des états de service impressionnants. Vous venez de le rappeler. Normal Supulme, premier à l'agrègue d'histoire. Sciences Po, DEA en droit public, major de l'ENA, promotion Mandela. Donc vous semblez très bien armés pour répondre à notre QCM rédigé fiévreusement dans la nuit par Éric Zemmour. — Oui, c'est écrit « Les politiques sont des cuistres ». C'est 10 ans de politique, ça vaut tous les euros. — Non, pas celui-là, car il est rédigé par Éric Zemmour, je le précise. Voilà. Alors parmi les non-candidats à la présidence des Républicains, quel forfait vous étonne le plus ? Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, François Baroin ou Nicolas Sarkozy ? — Les 4 ? — Non, je vais dire... Non, enfin... — Non, Sarkozy. Surtout les 2. Mais pour moi, c'est assez simple. C'est ceux qui ont du talent, ceux qui ont des idées, il faut s'engager. Il faut pas rester à l'extérieur. — Les 2, Bertrand et Pécresse ? — Bertrand et Pécresse. François Baroin, on a souvent discuté ensemble. François a fait un autre choix, qui a un choix de se mettre un peu plus en retrait de la vie politique. Nicolas Sarkozy, lui, il a pris une décision qui a été très claire en tirant les conséquences de ce qui s'était passé au moment de l'élection présidentielle. Après, moi, ce que je considère, c'est que j'aime pas en politique ceux qui sont à l'extérieur. Critiquer de l'extérieur, je trouve ça tellement facile. Et donc je leur dis très simplement, c'est que vous avez des compétences, vous avez du talent. Venez l'exercer à l'intérieur. — Oui, mais la vraie question, c'est à propos de Bertrand et de Pécresse, c'est comment vous pouvez prétendre un jour rassembler tous les Français quand vous pouvez pas rassembler votre propre camp puisqu'ils vous sont très allergiques, si c'est pas les seuls. Il y a des gens qui même laissent entendre que si vous parvenez à la présidence, ils quitteront le parti. — On en prend les paris ? — J'arriverai à rassembler. — Oui, mais comment vous le recevez ? Parce que... — J'arriverai à rassembler. Après, ce que je regrette, c'est qu'ils veulent contribuer au débat d'idées, mais qu'ils viennent. C'est au fond... Et François Barron le résumait de façon assez claire. Dans la vie politique, soit on s'engage dans une élection, soit on se taille. — Mais comment vous avez fait ? — Le débat d'idées, ils l'ont engagé. Ils disent simplement que la ligne que vous portez est incompatible avec la leur. Donc le débat, il est même tranché. — Est-ce que je peux me permettre une question ? Pourquoi est-ce qu'ils l'engagent pas dans le cadre d'une élection ? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur du verdict des bénévoles de notre famille politique ? Pourquoi au fond... Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'eux considèrent qu'ils ont raison contre tout le monde, qu'ils ont raison contre l'ensemble des bénévoles de notre famille politique qui ne veulent pas avoir un débat avec ceux qui sont impliqués à l'intérieur de la droite ? Ça dit qu'ils vous soutenaient mais qu'ils ne pouvaient pas le dire. — Oui, mais vous savez, qu'est-ce que je récupère ? On récupère une famille politique en lambeaux, une droite qui a perdu sa clarté, qui a non seulement déçu, mais qui a été trahi. Il faut tout reconstruire. C'est Musset et le mal d'un enfant du siècle. Vous arrivez sur un paysage en ruine où il faut retrouver l'espoir et l'envie et qui, en plus, a été rongé par les divisions. Est-ce que je vais tout changer en un claquement de doigts ? Non. Mais j'ai de l'envie. Et moi, je reste pas spectateur. — Vous êtes le candidat de la division, en tout cas, puisque la moitié du parti, disons... — Non. — Enfin, en tout cas, des gens vraiment très importants dans votre organigramme disent vos qui... — Non. M. Nolo, juste un point. D'abord, je suis très surpris de ce que vous dites. C'est quoi ? C'est en fait, ils avaient envie d'y aller et puis finalement, ils ont pas eu le courage. — Non, ils pensent que vous êtes incompatibles, tout simplement. — Mais auquel cas, il suffisait d'y aller ? On est d'accord ou non ? C'est difficile de vous présenter comme un candidat du Rassemblement. — Mais pardon, j'ai juste une question. Si jamais vous considérez que vous avez une autre voie incarnée, vous allez à l'élection ou non ? C'est... Pardon, mais vous trouvez pas qu'il y a une incohérence ? C'est-à-dire de dire « Je suis pas d'accord avec lui, mais je me présente pas pour incarner quelque chose de différent ». J'ai une autre clé d'interprétation. — Ah. — C'est qu'au fond, ils sentent bien que le chemin que j'incarne est le chemin qui, à mon avis, est au cœur de la reconstruction de la droite. Et ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de rassembler, d'essayer de faire en sorte de remettre ensemble l'ensemble des composantes de notre famille politique. M. Zemmour sera pas d'accord avec moi. — Justement, je vous attends. Je vous laisse parler, mais je vous attends. — D'essayer de faire en sorte qu'une personnalité comme Jean-Claude Godin, maire de Marseille, issue de la filiation centriste, puisse me soutenir. Que quelqu'un comme Virginie Calmel, qui correspond à la nouvelle génération, parce que j'essaye d'éviter aussi de regarder dans le répromisat... — La dernière fois, elle était assise à votre place et nous expliquait qu'il n'y avait d'autres dieux que Juppé et qu'elle était son prophète. Maintenant, il n'y a d'autres dieux que Wauquiez et elle est votre prophète. — Ah, mais il y a le Fillon entre-temps aussi. — Non, mais c'est juste... — Les imbéciles changent pas d'avis. — Oui, mais enfin, là, alors que vous êtes sur deux lignes complètement opposées. — Non, mais juste, M. Zemmour, j'aime bien la mauvaise foi, mais il y a quand même un peu de limites. À la Juppé, ça s'est arrêté, là, sauf erreur de ma part. Il n'est plus candidat à la présidentielle. — Mais c'est pas la même ligne. C'est ça, le... — Mais justement, est-ce qu'il y a des gens qui préfèreraient freiner tout ça ? Évidemment. Est-ce qu'il y a des tireurs embusqués ? Ça m'a pas échappé. Est-ce que ça m'arrête ? Non. Parce que ce que je veux, c'est redonner une voix à la droite. Et je vous fiche mon billet que j'y arriverai et que je vais réussir à remettre l'ensemble de la famille politique de la droite dernière. Parce qu'il y a aussi une règle que malheureusement, je connais bien. — On se revoit dans combien de temps, là, pour vérifier ? — Vous me laissez un an. — OK. — Et vous verrez que Valérie Pécresse n'aura pas quitté notre famille politique. — Mais vous verrez que Valérie Pécresse n'aura pas quitté notre famille politique. — Mais M. Boupier, pardonnez-moi. Et vous savez ce que je vais vous dire parce qu'on a déjà échangé là-dessus. Votre problème, c'est justement que vous allez réussir. — Non, je t'ai pas. Ça devient père. Gardez-vous à gauche, père. Gardez-vous à droite. — Oui, mais c'est une vieille technique qu'on a mise au point il y a longtemps. Et en plus, on est sincère. Vous avez compris. Ça ne marche que parce qu'on dit vraiment ce qu'on pense. C'est-à-dire que lui, vous reproche sincèrement de ne pas rassembler. Mais moi, je vais vous dire l'inverse. Et je suis sincère aussi. Je pense que le rassemblement à la Sarkozy ou à la Chirac, c'est ça qui a tué la droite. Virez-les. Laissez-les partir. Mais je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Ce sont des poids lourds au sens de bois, de boulet. Ils ont tué la droite depuis 30 ans. Vous savez, moi, je suis journaliste politique depuis la fin des années 80. J'ai connu l'affrontement en 1990 entre Charles Pasquois, Philippe Séguin contre Juppé et Chirac. J'étais plutôt du côté, comme vous le savez, de Pasquois et Séguin. J'ai passé des heures à discuter avec Pasquois et Séguin. J'ai tout compris. Je peux vous dire qu'ils avaient raison sur tout et que Juppé, on voit le résultat 30 ans plus tard, a tué la droite. Juppé l'a embourgeoisé, l'a UDFisé, comme disait Charles Pasquois. Il a eu raison sur tout, Pasquois. Et je vais vous dire aujourd'hui, aujourd'hui, laissez-les partir. Ils ne représentent rien. Mais Éric, M. Wauquiez, la présidence de la région avec le centre. Je parle avec Wauquiez, pas avec vous. Oui, mais avec le centre. Mais on s'en fout du centre. Il n'y a pas d'électeurs. Vous savez ce que disait Pasquois ? Nous apportons les électeurs et le centre apporte les élus. C'est ça, votre accord. C'est ça, votre rassemblement. C'est un piège à con, Wauquiez. Et je ne rigole pas. Je ne rigole pas. C'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet. C'est même le sujet central. Merci. D'abord, le premier point sur lequel on est d'accord, c'est que ça fait beaucoup trop longtemps que la droite n'a pas mené une politique de droite. Et je pense que c'est la source même de son mal. Et que dans le jugement parfois très dur porté par les Français sur ce qu'on fait, le reproche qui est fait, ce n'est pas que la droite en dise trop, c'est qu'elle n'en fait pas assez quand elle est en responsabilité et qu'elle trahit systématiquement ses valeurs et ses convictions. Ma détermination à moi, c'est de reconstruire une droite qui soit vraiment de droite, ce qui est visiblement hurtique un certain nombre de personnes. Vous avez vu d'ailleurs que je ne lâche rien dessus. C'est-à-dire que sur les valeurs et les convictions qui sont les miennes, je n'ai pas cherché à faire de la colonne vertébrale élastique ou donner des gâches aux uns et aux autres. Par contre, j'ai une conviction. Je sais qu'on n'a pas la même. C'est qu'on peut rassembler sans se renier. Que le capitaine peut avoir un cap qui soit très clair mais que sur le bateau, il faut un équipage avec des qualités différentes. Et vous avez fait référence à une période qui est pour moi la perte de référence. Oui, moi, j'aimais cette politique des années 80 et de la première moitié des années 90 où il y avait au sein de la famille des gaullistes des personnalités différentes, fortes. Vous aviez des Pasquois, vous aviez des Seguins, même. Vous aviez des gens comme Madeleine qui au fond incarnaient des choses avec des tripes du caractère, de l'aspérité, ce que j'aime. La politique sabre au clair avec du souffle et où on part à l'assaut du Fortin. Moi, c'est ça que j'aime. Et je pense qu'au milieu des années 90, le choix qui a été fait, c'est de rassembler mais sur le plus petit dénominateur commun. Ne plus rien dire tellement on a eu peur disait les divisions. Pardonnez-moi, je vous en ai en 30 secondes. Ce n'est pas sur le plus petit dénominateur commun. On a rassemblé sur les valeurs du centre droit et de l'UDF. Pour les plus vieux, connaissent. On peut le dire comme ça. Au fond, le rassemblement de la droite et du centre, c'est devenu le rassemblement du centre et du centre. Exactement. Moi, je veux qu'on redonne... Je ne suis pas du tout d'accord. Je sais que tu n'es pas d'accord. Éric, c'est comme ça qu'il a gagné la région en 2015. Non, pas du tout. Il a gagné sur une ligne de droite. J'ai gagné mon élection. En s'alliant avec le centre. Il y a le nom de votre liste. J'ai gagné sur quoi ? C'est tout ce que j'essaye de faire. Ils viennent toujours les centristes quand il y a des postes. Mais oui, mais c'est la vérité. Vous ne savez pas bien. Je ne l'ai pas dit non. Ce sera gardé. Non, justement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il peut y avoir à la fois un cap clair, une ligne qui soit claire, sans qu'on ait pour autant des clones autour de soi. Et ça a marché à certaines époques de notre famille politique. Ça existait dans les années 80, dans les années 90, où on avait ces personnalités différentes qui étaient toutes ensemble. De Gaulle avait aux côtés de lui à la fois Malraux et Pinet. Et il n'y avait pas de doute sur ce qu'était le cas. Moi, ce qui me gêne, et je pense que c'est ce qui a abouti à faire le naufrage, c'est quand on a donné le sentiment au niveau du capitaine, de la direction, de faire un coup à bâbord, un coup à tribord. Moi, je suis très clair. Je vais à tribord. Je suis très clair. Je suis de droite. Ça ne marchera pas, monsieur. Et je ne vais pas, ni pour plaire à monsieur Nolot, ni à qui que ce soit... Moi, je suis déçu. Je vais devoir vivre avec ça. Honnêtement, vous n'êtes pas mon cœur de sélection. Vous n'êtes pas mon type. Je l'espère vous. Je l'espère vous. Je confirme. Mais après... Je pense que c'est la vraie clé de lecture des réactions de Pécresse ou de Bertrand. C'est qu'ils estiment, et à mon avis, à juste titre, que le discours que vous tenez, c'est parfait pour prendre le parti. Vous allez être élu. Il n'y a pas de suspense. Mais ça ne marchera pas pour prendre la présidence de la République. Ça ne marchera pas parce qu'en effet, vous n'aurez pas les voix du centre. Vous êtes très répulsifs, si vous me permettez ce mot. Si, quand même. Et qu'en plus, vous n'arriverez pas à mort sur l'électorat du Front National parce qu'on ne lui fera pas deux fois le coup au Front National. Ça, on va en parler. Sarkozy a réussi à siphonner une fois les voix. Le FN a vu que ce n'est pas la politique qu'il voulait. Donc, les électeurs du Front National... Si je peux me permettre, là, pour une fois, il dit des choses. Voilà. Vous restez dans leur camp. Les centristes ne vous rejoindront pas et vous vous retrouverez avec à peine de quoi vous qualifier pour le deuxième tour si vous y arrivez. Et à mon avis, c'est ça le vrai débat. Vous me permettez juste de répondre deux secondes à chaque point. D'abord, un, je pense que les Français ne veulent plus des gens qui disent l'inverse de ce qu'ils pensent élus dans ma région. Mon département est le seul département de France où le Front National a reculé. Les gens qui ont voté pour moi ne partageaient pas nécessairement toutes mes convictions. Mais au moins, ils se disaient, lui, on voit où il veut aller. Il n'y a pas de choses dissimulées. C'est clair. Je préfère ça. Deuxièmement, est-ce que je réussis à rassembler le centre ? Pardon, oui, j'y arrive. Dans ma région, je gère avec le centre. Tout le monde a pronostiqué que notre majorité éclaterait. Notre majorité fonctionne. Très bien. Est-ce que, pour autant, je ne mène pas une politique qui est à droite ? Bien évidemment, que je mène une politique qui est à droite et peut-être qu'on en discutera au niveau de ma région. Le niveau régional et le niveau national, ce n'est pas tout à fait... Troisièmement, je pense que vous avez l'étort là-dessus que c'est précisément parce que trop d'élus ont un discours ici qui n'est pas le même que celui qui tienne sur le terrain que ça ne marche pas. Moi, j'ai le même sur le terrain et le même à Paris. Troisièmement, sur le Front National, il y a une dimension que vous n'avez pas intégrée. C'est que je pense que les électeurs du Front National ont ouvert les yeux au moment du second tour de la présidentielle. Ils ont vu que Marine Le Pen n'était pas au niveau, qu'elle était dans l'agressivité et qu'à chaque fois qu'ils votaient pour elle, ils se retrouvaient avec une politique qui était l'inverse de ce qu'ils voulaient chez une nouvelle génération. J'ai tiré les leçons des erreurs. Je veux précisément montrer par la clarté et la constance de ce que je défends que cette fois-ci, il n'y aura pas de reculade et de lâcheté. Je voudrais finir par un dernier point. Pourquoi tant de haine ? De certains. Parce que précisément, je pense que ce qui les gêne, c'est que, pur produit du système, ils voudraient que je dise exactement la même chose qu'eux. Et ce qui les dérange, c'est que j'ai décidé de refuser de me soumettre. Je pense que M. Zemmour a connu ça aussi. Et que, et avec Zemmour, de la même manière, quand il dit un certain nombre de choses, lui qui ne peut pas être suspect d'être un imbécile et qui a suffisamment réfléchi, il dérange. Parce qu'on ne peut pas l'attaquer sur ce qu'est son analyse et en revanche, ce qu'il dit les gêne profondément. D'accord, mais vous voulez proposer la cause dans votre futur gouvernement ou parce que je suis un peu troublé par votre engagement ? On réfléchira, on réfléchira. Beaucoup trop incontrôlable. Alors là, c'est pas ma question. Ça, c'est pas moi qui vous contredirai là-dessus. Juste, ce qui me frappe, c'est qu'en France, vous avez un certain nombre d'élus qui ont décidé de ne plus dire la vérité. On ne dit plus la vérité sur le déclassement des classes moyennes. On ne dit pas la vérité sur la montée du communautarisme. On s'aveugle sur la violence de l'islamisme et la façon dont il se répand progressivement dans nos quartiers. Et on ne dit plus rien. Et il faut surtout avoir le discours le plus aseptisé. Ben, j'ai pas fait ce choix. Et si ça génère autant d'anticorps de la part de certains, c'est parce que je n'ai pas fait ce choix. On ne me dicte plus ce que je pense ou ce que j'ai le droit de dire. Alors, deuxième question. Parmi les ténors de la droite balayés la saison dernière, quel est celui qui vous manque le plus ? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy ? Est-ce que c'est François Fillon ? Est-ce que c'est Alain Juppé ou Jean-Frédéric Poisson ? Ou NKM ? C'est incontestablement Jean-Frédéric Poisson. C'est NKM. Mais il nous manque à tous. Alors, troisième question. Si vous devenez président des Républicains, et c'est là où tu vas pouvoir donner toute la puissance, quelle est la chose que vous ne ferez jamais ? Remplacez Édouard Philippe au prochain remaniement, vous rapprochez de Marine Le Pen pour créer une droite forte ou organiser une primaire pour 2022 ? Ce que vous ne ferez jamais. Alors, le 1 et le 2. Le 1 d'abord, parce que je pense que c'est la vie de tempête pour les girouettes. Je déteste ce qu'ils incarnent. Ce qu'ils incarnent pour moi... Ce n'est pas une politique de droite pour vous, Édouard Philippe ? Une politique de droite, ce n'est pas une politique qui abandonne les classes moyennes. Une politique de droite, ce n'est pas une politique qui ne fait aucune économie sur la dépense publique. Une politique de droite, pour moi, ce n'est pas celle qui traite les 1% des plus riches en abandonnant tout le reste des Français. Ça, ce n'est pas ma droite. Ce n'est pas ma droite à moi. C'est peut-être la politique de Macron, celle que vous avez dit, une politique d'ultra-mondialisation. Ce n'est pas la droite que je veux porter. Et de ce point de vue, moi, ce que j'aime en politique, c'est quand on assume ses idées. Je n'aime pas les gens qui se vendent. Vous détestez ce qu'ils incarnent. Vous avez dit ça. Oui, je considère que c'est les tristes cires de la politique. Mais c'est vrai qu'ils ne se vendent pas. Ils pensent la même chose, donc ils gouvernent ensemble. Moi, franchement, je trouve ça sain. Monsieur Nolot, moi, je propose un sujet très simple. On leur dit, écoutez, les amis, c'est fini, tous les postes ministériels. Vous n'êtes plus Premier ministre, vous n'êtes plus ministre, vous n'êtes plus député. Vous devenez juste militants de base de En Marche. Vous pensez un seul instant qu'ils font la même chose ? Vous ne pensez pas qu'ils y sont allés juste pour quoi ? Non, non, c'est trop réducteur. Non, non, c'est trop réducteur. C'est à la fois vrai et à la fois trop... Non, mais c'est à la fois vrai ce que vous dites. Évidemment, évidemment. C'est tout le monde voit bien qu'on y est allé parce qu'on a mis la gamine de soupe. et tout ça, on est d'accord. Ce que Seguin disait très bien. Ils viennent pour faire cuire leur petite soupe dans leurs petits coins pour leurs petits appétits. C'est la gamine de tous les gouvernements de toutes les époques. Mais d'accord, mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Non, mais il n'y a pas que ça, Laurent Wauquiez. Excusez-moi. Il y a ça. Vous avez tout à fait raison. Mais il n'y a pas que ça, comme toujours. En politique, vous savez bien qu'il y a toujours de l'ambition et une part de sincérité. Vous savez très bien. Et en l'occurrence, moi, j'ai toujours dit ici, mais je suis sûr que vous serez d'accord, Macron, c'est Juppé en jeune. Donc quand on soutient Juppé, vous savez très bien que c'est inéluctable de soutenir Macron. Aujourd'hui, autour de Macron, autour d'Edouard Philippe, il n'y a que des technos, et vous les connaissez très bien. C'est des technos qui viennent de Raffarin et de Juppé. Vous savez très bien que c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui. C'est eux qui gouvernent la France. C'est comme si Juppé avait gagné l'élection présidentielle pour la technocratie. Maintenant, là où, d'après moi, vous faites une erreur tragique, c'est que vous avez cité Musset tout à l'heure. Moi, je voudrais vous citer un autre écrivain. Vous connaissez Kadaré et vous connaissez ce grand livre, Le général de l'armée morte. Vous connaissez l'histoire. C'est un général italien qui revient 20 ans après la Seconde Guerre mondiale en Albanie pour chercher les restes de son armée morte. Le général de l'armée morte, c'est vous. C'est-à-dire que vous revenez après les guerres sarkozistes et shirakènes. Vous reprenez une armée morte. Et c'est une guerre, en plus, qui n'a plus lieu d'être parce que ce que fait le gouvernement Macron, que ce soit sur la réforme du droit du travail, mais aussi sur la réduction des dotations aux collectivités locales. Vous savez très bien qu'il y avait ça dans le programme de Fillon. Et même, je sais que je vais vous agacer, même la fausse vraie sortie de l'état d'urgence, la droite aurait fait exactement la même chose. Et vous le savez mieux que moi, exactement la même chose. Imaginez Fillon à la place ou Juppé, encore mieux, il aurait fait, mais au mot près, tout ce que fait Macron. Donc il n'y a plus de différence. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, pendant la législative, Valérie Pécresse, dont on admire tous le sens politique, avait dit la différence entre nous et le gouvernement, c'est l'augmentation de la CSG et pas de la TVA. Tu parles d'un conflit de société, de civilisation même. Et là, si vous voulez, et c'est pour ça, j'en finis, je vous laisse répondre, c'est pour ça que, selon moi, vous êtes coincés. Soit vous faites cette droite-là et Philippe et compagnie ont raison, c'est ce que fait Macron. Soit vous ne faites pas cette droite-là. Et là, ça vous oblige à sortir du rail, c'est-à-dire à faire une politique vraiment de droite comme on n'en a plus vu depuis 30 ans, c'est-à-dire que le programme de 90 du RPR qui n'a jamais été appliqué et qui, lui, était vraiment une rupture. Nation, immigration, souveraineté. Exactement. Pardon, oui, excusez-moi. J'oublie parce qu'il le sait comme moi, donc effectivement, j'oublie les téléspectateurs. Pardonnez-moi. J'ai 42 ans. Vous ne les faites pas. Et je n'ai... C'est gentil. Ça veut dire que ça veut dire qu'elles ne vous faites plus mieux, peut-être gâches. Non, ça peut être tout à fait mieux dans l'autre sens, M. Zemmour. Ça a l'air de mieux marcher avec un artiste, avec des cénèbres. Je confirme. J'ai 42 ans et je n'ai aucune intention de faire le général d'une armée morte. Moi, mes héros, c'est plutôt Achille et Henné. Mes héros, c'est plutôt les généraux du consulat. Et je pense que ce qu'on va faire... Ils étaient morts en tout temps, vous savez. Et très bien. Et très bien. Du moment qu'on est allé au bout de son idéal. Je préfère cela. Et je n'ai aucune intention de venir sur des vestiges. Je sais très bien que j'ai une nouvelle page à écrire. Je sais très bien qu'on doit refonder la pensée de la droite. Mais ça, c'est trop facile. Non, je ne crois pas... Vous ne pouvez pas dire « Je vais après moi, avant moi le déluge, si j'ose dire. » Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Et moi, je refais tout et c'est la table rase. Et je suis en 89 et je refais tout. Ça marche. Vous savez bien que c'est faux. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Et vous savez à quel point je suis attaché à la permanence pour ne pas être sur un discours qui est juste celui de la table rase. Je pense seulement qu'aujourd'hui, la droite est devenue illisible à force de vouloir tout brasser, tout et son contraire. Je veux lui redonner sa lisibilité. Et croignez-moi, je vais le faire. Je n'ai aucune intention de revenir avec un programme qui soit un programme aseptisé sur les questions du régalien, sur les questions de la lutte contre le communautarisme, sur les questions de la défense de la culture. Vous m'interrogez sur la défense... Je vous attends. Ils vont dire vous faites la politique du Front National et vous allez vous coucher comme les autres, comme Sarkozy s'est couché, comme Chirac s'est couché. Monsieur Zemmour, J'ai deux choses. D'abord, la première, vous m'intéressez, vous m'interrogez sur la différence par rapport à Emmanuel Macron. D'abord, il y a une profonde différence sur ce que doit être l'avenir de la France, y compris sur le plan économique. Et pour moi, il y a des sujets sur lesquels nos deux visions sont irréconciliables. Quand Emmanuel Macron explique qu'il n'y a pas de culture française, quand son approche est notamment à Marseille où il l'a déclinée avec une limpidité totale... Je trouve que la phrase tronquée trahit un peu la pensée. Non, je pense sincèrement, malheureusement, que sa vision... Marseille, vous parlez du mythique où il a été pointé qu'il y a différentes communautés qui composaient l'Assemblée. Il l'a confirmé à Marseille. Il n'a pas tort, là. Il n'a pas tort. Il l'a confirmé à Marseille. Et dans son discours à Marseille, il est sur un discours qui consiste juste à dire la France est une juxtaposition de communautés. On a une profonde différence sur cette question. Et d'ailleurs, il est parfaitement silencieux sur tous ces sujets depuis son élection. Rien sur la laïcité, rien sur le multiculturalisme. Même le ministre de l'Éducation nationale, qui est pourtant quelqu'un d'estimable, est extrêmement silencieux sur toutes ces questions. Et donc, oui, il y a une vision de ce qu'est la France, de ce qu'est l'État-nation, de ce qu'on veut incarner qui est complètement différente. Est-ce que... Et je voudrais répondre à ce sujet. Est-ce que quand on fait ça, la droite immédiatement se voit censurée en disant au secours, c'est la droitisation et on court derrière le Front National ? Bien sûr. C'est la vieille machine intellectuelle qui a été inventée par la pensée politiquement correcte et Mitterrand depuis une trentaine d'années et qui est destinée à faire taire. Toutes les critiques que j'ai, au fond, elles se résument à ça. Absolument. On n'attaque même pas sur le fond. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse n'attaquent même pas sur le fond. Il dit juste que c'est la droitisation. Eh bien moi, ce que je dis, c'est oui, c'est la droite. Et j'en ai assez qu'on cherche à chaque fois que la droite relève le regard à lui dire au secours qu'elle court derrière le Front National. Je ne cours pas derrière le Front National. Il n'y aura aucune alliance avec le Front National. Mais je revendique qu'on puisse traiter un certain nombre de thèmes et ce n'est pas parce que ces thèmes ont parfois été abordés, dénaturés ou instrumentalisés par le Front National que la droite doit se taire. N'oublions pas une leçon. En Allemagne, qu'est-ce qui a fait revenir l'extrême droite ? Le fait qu'Angela Merkel n'ait plus fait une politique de droite. Le meilleur allié du Front National, c'est quand la droite ne dit plus les valeurs qui sont les siennes. Le meilleur ennemi du Front National, la meilleure façon de faire revenir à nous ces Français qu'on a déçus, c'est une droite claire, c'est celle que je porte. Non, non. Moi, je reviens un peu en arrière pour dire à Zemmour qu'en tout cas, dans Game of Thrones, l'armée des morts est invincible. Mais il reste une saison. Je ne sais pas si ce sera jusqu'au bout. Moi, j'ai déjà préféré la famille Stark, si je peux me permettre. Je trouve que ça a un peu plus de panache. Ensuite, le problème que vous avez, c'est que Macron, c'est non seulement Juppé en jeune, mais c'est aussi Rocard en vivant. C'est-à-dire que c'est l'alliance... Non, mais là, l'alliance de ce centre-droit, centre-gauche est majoritaire. Et moi, j'observe qu'économiquement, vous n'avez pas grand-chose à dire et même à redire. Vous parlez de quelques mesures dont vous prenez le contre-pied, mais il n'y a pas de vision globale qui pourrait s'y opposer. Ensuite, sur la question des alliances, il faut aller jusqu'au bout. Vous ne voulez pas vous allier avec le Front National, mais quid des satellites du Front National ? Je pense évidemment à Philippot, je pense à ceux qui s'en sont détachés avec lesquels vous pourriez être compatibles. Il va bien falloir que vous vous alliez avec quelqu'un, quand même. Mais, à un moment... Pardon, mais mon objectif, ce n'est pas de définir la droite par rapport aux autres. C'est de reconstruire la droite elle-même. Et je pense que tout notre problème, ce qui d'ailleurs a été très bien détaillé pour les deux, c'est que la droite, plutôt que de parler d'elle-même, c'est définie en fonction du Front National ou en fonction du centre. Je veux juste que la droite se redéfinisse par rapport à elle-même. Bon, l'économie, alors, ce triomphe de la Deuxième Guerre, en gros, quoi. Prenons ensuite l'idéologie de Macron et ce qu'il représente. Je pense que Macron est un vide. Je pense qu'il n'est ni de droite ni de gauche et authentiquement. Je ne pense pas que c'est le renouvellement de la politique. Je pense que c'est l'aboutissement de la déliquescence de la politique française dans laquelle la communication a remplacé les convictions. Il n'exprime pas sa vision du pays parce qu'il préfère esquiver ce sujet. C'est une juxtaposition de cartes postales, une juxtaposition de réformes techniques sans vision. Moi, je crois à l'au-delà de la colline. Et vous aviez un débat entre vous avant que j'arrive qui était de dire, au fond, est-ce que les partis traditionnels sont morts ? Est-ce que la gauche et la droite sont mortes ? Je ne crois pas à ça parce que je pense que dans une période qui est aussi difficile, les Français ont besoin qu'on leur donne une clé de lecture, qu'on leur donne une vision, qu'on leur donne un projet, ce que Lincoln appelait cet au-delà de la colline. Et je suis convaincu que de l'échec de Macron naîtra à nouveau une attente pour de la politique avec du panache et du souffle. Sur l'économie, pourquoi est-ce qu'il y a des profondes différences ? Première différence, aucune lutte contre le gaspillage de l'argent public. Je rappelle ce point précis. C'est un ouvert nia qui parle. Moi, je ne plaisante pas avec ça. Parce que ce que j'aime, c'est que notre argent public soit mis sur notre investissement, sur notre avenir, pas sur la dépense administrative. Première chose. Deuxième chose, c'est la soumission totale à ce que l'injustice de la mondialisation est plus brutale. C'est-à-dire que la droite à laquelle je crois, c'est celle qui repose sur la méritocratie. C'est celle qui croit à la place des classes moyennes pour faire tenir une société. C'est celle qui croit au territoire, pas qu'aux métropoles. Ce que porte Emmanuel Macron, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est l'ultra-métropolisation, c'est uniquement les golden boys de la mondialisation, et c'est au fond l'injustice qui renforce l'injustice. Ce n'est pas ma droite. Vous m'interrogez sur les différences. Troisième point, moi, je crois au fait d'avoir une stratégie industrielle. Je ne suis pas un adepte du libre-échange où vous laissez rentrer tous les produits étrangers comme dans un moulin à vent chez vous, alors que la Chine, les États-Unis, les autres pays sont beaucoup plus habiles pour avoir une stratégie industrielle. Et pour moi, le symbole, ça a été Alstom. Il serait temps de s'en aviser, en effet. Bien sûr. Alstom. Ce qui s'est passé sur Alstom est tellement révélateur. Ils n'ont même pas cherché à faire un champion. Ils n'ont même pas cherché à négocier avec les Allemands pour garder les savoir-faire. Ils ont juste vendu les clés du camion. Vous me demandez des différences. Croyez-moi, il y a ce qu'il faut. Et je finirai par là. La plus forte pour moi, c'est quand je vais à Belfort et qu'il y a un ouvrier d'Alstom qui vient me voir et qui me dit « Monsieur Wauquiez, je n'ai pas loin son faux voter toujours pour la droite. Mais je vous soutiendrai parce qu'Emmanuel Macron ne nous aime pas. » Il résume tout ce à quoi je crois. Oui, mais monsieur Wauquiez, excusez-moi, ça, c'est un discours que vous pouvez tenir dans l'opposition. Et dès que vous serez au pouvoir, vous aurez l'Europe qui vous dira « Mon petit Wauquiez, tu vas te coucher là-bas parce que le libre-échange, ce n'est pas négociable, parce que la politique industrielle, ce n'est pas bien et que l'important, c'est la politique de la concurrence, que l'important, c'est de ne pas un champion national, c'est dépasser des E.A. Et c'est nationaliste et c'est contraire à l'esprit de l'Europe. Et comme Sarkozy, qui tenait les mêmes discours que vous, comme Chirac, qui tenait les mêmes discours que vous, vous vous coucherez parce que de nouveau, au nom de l'idéal européen, je ne dis pas ça pour vous vexer, bien sûr, vous avez bien compris, ce n'est pas personnel, ce que je dis, c'est que simplement, vous allez faire le même raisonnement qu'eux, l'important, c'est de ne pas sacrifier l'Europe, c'est de ne pas sacrifier le vrai, le faux couple franco-allemand où on sait qu'ils portent la culotte et on se couche à chaque fois depuis 30 ans. M. Wauquiez, 30 secondes. Juste d'abord, on n'a pas l'habitude de me reprocher de manquer de caractère. Oui, mais Sarkozy, il avait du caractère. Et Chirac aussi, mine de rien, il avait du caractère. Juste, si je peux répondre, jugez-moi sur ce que je fais et jugez-moi sur la durée. Je gère une région. Dans ma région, j'applique très exactement mes idées sans me coucher et sans reculer sur la moindre des choses. Sur l'Europe, j'ai la conviction qu'on peut la changer. Je vois ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne est beaucoup plus habile que nous pour faire une stratégie industrielle. Et ce sera mon mot de la fin. Ce à quoi je crois, c'est que la France n'a pas à se renier pour réussir. Pourquoi est-ce que je ne fais pas confiance à Emmanuel Macron ? Parce que je pense que le projet qu'il porte, c'est une France qui renonce à ses valeurs et à ses fondations pour s'aligner dans la mondialisation. Je pense que c'est une profonde erreur. Moi, je suis convaincu que la réussite de l'avenir de la France ne se construira pas sur le renoncement à ses valeurs et sur le fait, au contraire, que la France retrouve ce qu'elle est. C'est mon projet. Alors, justement, votre projet, je l'ai lu. Vous êtes à dame de jeune homme. En y sent une sincérité, on y sent presque... Vous ressemblez à Macron dans ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est un compliment. En tout cas, ça se confirme que ça marche mieux qu'avec M. Nelon. Je ne vais pas vous traiter de Macron. Je ne sais pas si c'est une technique de drac. C'est la technique de la fin. Vous avez inventé une réponse d'Angela Merkel au discours d'Emmanuel Macron. Vous avez dit « Mon jeune ami, avant de faire un discours, on commence par travailler. » Or, elle a dit « Je pense que c'est très positif, une bonne base pour commencer à négocier. » Est-ce que vous êtes vraiment moins bon en allemand qu'en arabe ? Ou pourquoi vous tombez dans ce genre de travers un peu Trumpiste ? Est-ce qu'il faut vraiment faire ça maintenant pour aller conquérir l'électorat ? Juste 30 secondes. Je vais juste vous raconter très simplement les choses. Avant d'intervenir sur ce plateau, j'ai préparé et j'ai regardé un article qui avait été fait sur Internet sur le Figaro dans lequel une réaction d'Angela Merkel mais qui n'était pas post-discours mais pré-discours était mentionnée où elle avait dit très exactement ce que j'ai mentionné. J'ai fait une erreur. Mais ça m'arrive et je vous confirme, j'en fais et je continuerai à en faire. Mais je préfère faire un peu de tempérament quand même. C'est un bon slogan présidentiel. Vous restez avec nous Laurent Wauquiez puisque nous accueillons aujourd'hui une nouvelle recrue et on va être gentil avec elle. Elle s'appelle Sandrine Saoche. Bonsoir Sandrine. On prévenise un peu l'émission.